Alors, Eda, je vais te poser une autre question à toi et je sens que j'attends ta réponse avec ça. On va parler un petit peu des autres candidats. Comment voyez-vous les autres candidats? Alors, je vais commencer par M. Macron, Emmanuel Macron, qui est quand même le candidat sortant actuellement. Moi, il m'a vraiment, vraiment, vraiment déçue. Déjà, je n'ai pas voté pour lui. En tant que franco-turc, il m'a vraiment déçue parce que ça, on en a discuté aussi. C'est l'émission il y a un an et demi de ça qu'il a fait en vers Erdogan. Et ça, encore, ça peut être compréhensible. Il a peut-être des informations. Je ne sais pas. Mais faire une émission vers les franco-turcs et critiquer les franco-turcs, dénigrer les franco-turcs auprès des millions de personnes, de téléspectateurs français qui ne connaissent peut-être pas la Turquie, qui avaient besoin peut-être de connaître un peu mieux, il aurait pu simplement venir voir les associations franco-turcs. Il y en a énormément. Et il y a les grosses qui savent gérer des choses. Il aurait pu... Moi, je suis mauvaise oratrice aussi. Mais je suis dans l'action. Mais tu parles de terrain, toi. Voilà. C'est le terrain et c'est l'action, au moins. Il serait venu voir une association franco-turc, une ou deux. On aurait vraiment géré les problèmes qu'il avait avec les franco-turcs. Alors, je ne sais pas s'il a été influencé par des lobbying. Je ne sais pas s'il a été influencé par des politiciens. Peu importe la question, ça m'a vraiment touchée en tant que franco-turc. L'émission, ça s'appelait... C'était avec Mme Leroux. Il critiquait Erdogan. Mais je suis désolée, il doit prendre exemple sur Erdogan, sur l'économie, sur le leadership. Il a peut-être des défauts, mais il a aussi des qualités. Voilà. Et aujourd'hui, il s'est rapproché. Et pourtant, il y a deux mois de ça... Oui, ça se rapproche. Ça va devenir des amis. Ce sont des potes. Ça deviendra des amis. Bon, pour les intérêts politiques. La France est un grand pays. La Turquie, également, est un très grand pays. Donc, d'où l'intérêt de s'entendre... Mais les autres candidats... Bon, on a vu qu'effectivement, Emmanuel Macron, c'était pas ta tasse de thé, que voilà sa façon de faire gérer la politique en France, et surtout à l'étranger, d'après ce que je peux comprendre. Tout à fait. Ça ne te plaît pas bien. Mais il n'y a pas que lui. Et les autres, vous en pensez quoi ? Comme ça, vite fait, là. Je suis... La France insoumise, non, ça ne me correspond pas. Ce ne sont pas mes idées. D'accord. Non. Je me sens... Moi, je me sens française. J'ai grandi là. Je suis arrivée à l'âge de deux ans. J'ai commencé la maternelle ici. Aujourd'hui, l'âge d'une femme ne se dit pas, mais j'ai plus de la cinquantaine. Donc, je me considère une vraie franco-turque mais française, vivant en France. Parce que je vais... Je vais... Vous avez vu, quand même, on revient toujours à la même chose. C'est qu'on se sent tous français. On se considère tous français ici. Mais on dit juste respectez-nous. Respectez-nous du pays de laquelle on vient. Bien sûr, c'est important. Et le respect, c'est important. Et Macron, il n'a pas respecté Erdogan, déjà. Bon, ben, alors, regarde, c'est leur problème à eux. Voilà, c'est son problème. Mais il n'avait pas à incorporer dans son discours les franco-turcs par là, par ci. Non. Moi, ça ne me concernait pas à son sujet. J'ai tout de suite appelé l'Élysée. Je n'ai pas eu de réponse. Je suis partée à son QG, mais je n'étais pas la seule. On était en équipe. Il ne nous a pas reçus. On lui a envoyé plusieurs messages. Justement, c'était dans l'intérêt aussi de reprendre les liens franco-turcs. Bien sûr. Mais Valérie Pécresse était beaucoup plus ouverte. Oui, bon, elle a fait une petite gaffe, mais après, c'est retribué. Oui, voilà. Donc, elle en fait. On en fait tous. On a l'erreur et tu mènes. Effectivement, comme disait Hamza, c'est qu'effectivement, on lance quelque chose. On voit ce que ça donne. On récupère et tout. Bon, en tout cas, effectivement, voilà. Elle est là. Et toi, Dominique, au niveau des autres partis, je ne te demande pas des critiques ou quoi que ce soit, mais quel est le parti qui te semble le plus éloigné à tes yeux, qui pourrait être nocif pour toi, si tu étais élu pour le Président de la République ? Évidemment, l'extrême droite, parce que quand on voit aujourd'hui, ça dit que les gens se résument l'élection de la France sur les questions d'immigration. C'est quand même affreux de savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui intéresse, on dirait que l'échec aujourd'hui de la France est porté par cette minorité qui ne représente même pas grand-chose pour la France. et que ces personnes oublient qu'aujourd'hui, cette France aujourd'hui, elle est aujourd'hui ce qu'elle est grâce à cette minorité. Quelque part, parce que nos grands-parents, je parle des ancêtres, ils ont travaillé pour la révolution française. Mais aujourd'hui, porter l'immigration, c'est-à-dire prendre l'immigration comme la cause principale ou le sujet principal, j'ai dit même, le français même qui va aller voter, est-ce que ce français sera même fier de sa personne, de dire, je viens voter pour telle personne qui est contre ces étrangers, contre ceci ? Je ne sais pas, pour moi, c'est tellement un débat tellement... J'ai dit, bassesse, quoi. Pour moi, je ne trouve même pas... Parce que là, discuter projet contre projet, d'accord, mais reposer sa candidature sur un problème d'immigration, non, mais là, il faut l'oser, quoi. Ça, pour moi, c'est quelque chose... Si ça ne choque pas quelqu'un, pour moi, j'avoue que c'est là mes choques personnellement. Peut-être que je ne serais même pas, peut-être... Pardon, pour la tautologie... Je ne serais même peut-être pas allé si loin d'aller porter vers un candidat si les choses se présentaient de manière évidente pour la réussite de la France. Mais tu te rends compte que beaucoup, aujourd'hui, se positionnent en victimes de la minorité. Vous imaginez, ça va trop loin, quoi. Alors, je vais reposer... Allez, Hamza, qu'est-ce que tu penses des autres candidats qui pourraient être les plus nocifs pour la France, s'ils étaient élus président de la République ou président de la République ? Moi, je pense que c'est Zemmour. Zemmour, vraiment, c'est... En plus, ce qui est marrant, c'est que Zemmour, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il était au Figaro. Donc, il y a quand même quelques années. C'est en 97. J'étais conducteur de travaux au Stade de France. Et donc, il suivait le candidat Charles Pasqua. Et je me souviens, j'étais pour une Europe des Nations. Je n'ai jamais été pour une Europe fédérale. J'ai toujours combattu cette idée parce que je pense que pour qu'il y ait des avancées, il faut qu'il y ait des contrats, il faut qu'il y ait des échanges. Si c'est une anonymité, c'est compliqué de faire adhérer un certain nombre de personnes. Et je me souviens d'avoir fait partie des équipes de Charles Pasqua. Et il me dit, mais tu te rends compte avec qui tu es ? Charles Pasqua, Europe des Nations, les Nations. Et je lui dis, oui, et alors ? Et il me dit, mais normalement, on est tous à gauche. Et quand je le vois aujourd'hui se réclamer de je ne sais quoi, je suis mort de rire. Je me dis, mais attends, mais c'est le gars, c'est un opportuniste. Mais en même temps, tout ce qu'il dit, c'est primaire. C'est un gars, c'est primaire ce qu'il dit. Et donc c'est dangereux pour un pays comme la France. C'est le plus dangereux des candidats de toutes les manières. Même Marine Le Pen devient quelqu'un de light par rapport à Zemmour. Tout à fait. Et concernant Marine Le Pen, on voit très bien ce qu'elle fait dans les autres villes. puisqu'elle est élue, enfin, ça appartient à la droite. C'était quelle ville ? Je ne sais plus. Je regarde notre baisier. Il y avait baisier. Et toi, donc, je vais là. Alors, ceux qui me répulsent plutôt que... Par exemple, oui, dans les autres parties. C'est surtout deux candidats. Il y en a trois, puisque c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Moi, je les renvoie dos à dos. Dans l'extrême droite, bien sûr, je mets Zemmour et Le Pen. Et l'extrême gauche, alors, le communisme, je ne crois plus. Mais le problème, c'est que Mélenchon a un relant de communisme. Alors, c'est mélangé un peu à la sauce vénézuélienne et un peu aussi du Poutine. Mais sauf que là, il a du mal à son défaire. Et je ne sais pas qui est le pire. Alors, après, c'est vrai que Zemmour et Le Pen, ce duo est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au départ, on aurait pu penser que Zemmour aurait eu cette vertu d'éliminer, en quelque sorte, Le Pen du chemin de la présidence. Sauf qu'il s'est produit exactement le contraire. C'est qu'en fait, il a permis de rehausser. Je me demande si, quelque part derrière, il n'agit pas en sous-main pour Le Pen. On verra par la suite ce qui va se passer entre le premier et le deuxième. Ou alors, est-ce qu'il n'est pas piloté par quelqu'un d'autre qui le met en avant ? Parce que... Tout est impossible. Mais après, moi, je pense que le but ultime de Zemmour, c'est de vendre des livres. C'est ce qu'il sait le mieux faire. C'est d'être sur des plateaux télé. Vous le voyez, vraiment agir dans un gouvernement, quel qu'il soit. Il faudrait qu'il aggravie certains échelons. Et là, propulser immédiatement comme président. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Mais après, c'est entre la peste et le choléra. Moi, je parle de l'extrême droite et l'extrême gauche. Je ne sais pas quel est le pire. Sauf que si on considère que l'extrême gauche, c'est la peste, on aura la peste. Mais à la fin, on aura quand même le choléra. Parce que forcément, à un moment donné, les extrêmes s'attirent. Et si on commence par la France insoumise, on aura l'ERN, bien sûr. Donc, tu as peur d'avoir un parti extrémiste de l'extrême, disons pas extrémiste, je ne sais pas ce mot-là, mais un parti de l'extrême qui accède au pouvoir. Parce que si l'un parti d'extrême... La droite veut contrôler les frontières. Est-ce que c'est quelque chose de louable ? Oui, c'est louable, même pour nous. D'origine immigrée. Est-ce qu'on doit accepter tout le monde qui vienne par ton nom ? Après, il y a des critiques. Par exemple, on voit, il y a le bon immigré et le mauvais immigré. En ce moment, le bon immigré, c'est l'Ukrainien. On accepte, bien sûr, il y a la guerre. Mais sauf qu'à un moment donné, il y avait aussi la guerre en Afeganistan, il y avait aussi la guerre en Irak, il y avait aussi la guerre en Syrie, sauf que ça, c'est des musulmans. Donc, c'est des mauvais immigrés. En tout cas, c'est bien de voir un petit peu qu'on peut être militant et avoir des convictions et des idées. Ça me fait plaisir. Merci.